Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui et plus précisément de Natone où se déroule à partir d'aujourd'hui, vendredi 25 octobre, le festival Wat Rapa qui se déroulera jusqu'au 2 novembre ici à Natone. Alors je vous propose dans un premier temps de voir le défilé qui se tient à partir de 13h environ aujourd'hui à Natone. Un défilé unique, une procession unique où l'ensemble des chars vont se présenter avec des animations musicales, également des danses. C'est parti ! Toutes les communautés de Koh Samui se regroupent, ici elles représentent la Croix Rouge. Il y a même une équipe de Central Festival, le Mall de Koh Samui. Alors je ne lis pas le Thaï. Voici une école de Koh Samui et une formation de musique. Le festival Chak Pra se tient chaque année à Koh Samui, généralement fin octobre ou courant novembre, ça dépend des années. Cela représente la fin du carême bouddhiste. Pendant environ trois mois, les moines ont en effet été plus ou moins enfermés dans les temples. Et à partir de maintenant, c'est leur sortie. Musique Tout à fait représentatif de la Thaïlande. La communauté des habitants qui vivent autour de ce temple sont tous unis avec une corde pour symboliquement tirer le char. Ici, c'est le temple de Namyang qui est proposé avec une magnifique statue de Bouddha entourée des maras. Musique Souvent à côté de chaque temple se trouve une école. Donc chacun des temples, il y en a 21 représentés sur cette édition 2024. Musique Et bien chacun va venir avec sa communauté pour présenter ses équipes, pour présenter ses danseurs. Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Celui-ci est plein de dorures, magnifique. On aura l'occasion de le revoir puisqu'en soirée, l'ensemble de ces chars seront stationnés sur le marché de street foot qui va se dérouler tous les soirs jusqu'au 2 novembre. Le bleu est la couleur de l'arène, voici le temple Watsapé qui se trouve du côté de Watanon. On a beaucoup de chance avec cette très belle météo, météo idéale pour des privés. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'école de Lem Hoyle et le temple Lem Hoyle sont représentés ici. Alors vous reconnaissez sans doute mon ami Banana qui porte le drapeau thaïlandais et son ami qui a participé aux travaux de remise en état de la barge de Lembroil. On connaissait peut-être aussi les enfants qui ont participé à la fête familiale proposée par Banana. Vous n'avez peut-être pas encore vu cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore publiée. Vous n'imaginez pas le travail que cela représente pour toutes les communautés qui sont présentes dans son défilé, pour des répétitions, pour que le spectacle soit vraiment agréable. Félicitations, je vais vous incruster quelques images de la répétition. Alors bien sûr je suis un peu chauvine, je vous montre plus d'images du temple Lembroil parce que c'est la communauté de Bangtaï qui est là, celle qui s'implique régulièrement pour son territoire, pour l'environnement, pour le nettoyage des ruisseaux, des rivières, pour éviter les inondations, pour nettoyer les plages, pour fleurir. Voilà, c'est une communauté vraiment engagée, vraiment investie et je les félicite. C'est la communauté de Bangtaï qui est réunie ici. C'est une très jolie chambre. Et vous verrez un autre moment, je viendrai filmer ce très joli chat au moment du coucher du soleil. Vous allez voir les illuminations qui ont été prévues, c'est vraiment superbe. Surnavest j'ai testé, enấy les fleurs Caesar. Alors je vais vous laisser un touteli R wants de... R s'il-jet 2. La séance vidéo ... Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils distribuent des préparations à base de riz et de sucre, on en a offert un, justement. Ça fait plaisir de voir la communauté de Bantai. Au dos de leur t-shirt, en fait, ils montrent le temple de l'Aime Oil qui est en construction, invitant les personnes présentes à participer aux travaux de construction du temple. Ça va, les gars ? Sous-titrage ST' 501 Ça va, les gars. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Je pense que c'est le temple de Menom. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. On a passé beaucoup de messages concernant les préparatifs. Tout était parfaitement orchestré. Chaque communauté avait son planning d'horaire pour stationner. et les endroits et les endroits étaient vraiment pré-définis. Et les endroits étaient vraiment prédéfinis. Aide l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt à Koh Samui pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501